C'est une chouette du monde qui est en plein progrès, meilleure à droite, donc le parcours à droite elle est à suivre, elle vient de gagner Amiens très facilement et elle n'aura pas de problème à répéter à droite. La grande maison. Attention. Verlendem, ça c'est un cheval qui est arrivé ici il y a trois mois je pense et qui n'a fait que progresser depuis qu'il est arrivé. Il n'arrête pas de progresser ce cheval. Vraiment un chouette cheval qui va faire une très belle carrière. Ah, autre grande maison. Véloz d'aucagne, c'est un petit peu le même cheval, il n'a fait que progresser depuis qu'il est arrivé. Même étonnant parce qu'au début je pensais à un bon petit cheval de province qui va gagner. Mais de course en course il ne fait que progresser. Donc je ne sais pas où il va arrêter, le plus impossible on espère. Véretica qui reste, si je ne me trompe aussi, c'est une victoire, mais je ne sais plus. Oui, qui reste une victoire à Vichy aussi, oui je pense à Vichy. C'est une chouette jument, c'est une chouette jument qui est aussi en progrès et tout ça. C'est une jument qui n'est pas chargée en gains, qui est aussi à suivre à droite comme à gauche, c'est une chouette jument. C'est une chouette jument qui est sur deux victoires et qui travaille très bien là tout de suite. Elle a une belle course à Cagnes aussi. La prochaine qui court à Cagnes c'est dans 15 jours, 10-15 jours. Elle est à Suisse, c'est une très belle course. Vague de Citrus. Encore un grand propriétaire. Oui, l'Empire d'Agen. C'est un grand cheval qui ne manque pas de qualité, qui vient gagner à Vichy. Qui vient gagner à Vichy, qui peut répéter, c'est un cheval à suivre, il n'est pas plus mal à droite. C'est un cheval qui doit venir. Qui peut gagner sa course. Valérie c'est une jument beaucoup de classe. C'est une très grande jument qui n'est pas convenue. Avec des petits soucis de croissance, tout ça. Elle a coûté deux fois, elle a gagné deux fois très facile. Donc c'est une jument en retard de gain de beaucoup. On la voit quand ? On va la voir, on va la voir justement l'hiver. Valprestance, c'est un super cheval. C'est mon meilleur fait que j'ai. C'est un cheval de Paris. Là j'ai une belle course à Cagnes. Donc on prépare un petit peu ça. La semaine prochaine à Cagnes. Après je pense que je vais un petit peu l'arrêter dans le meeting d'hiver à la semaine. B0 Jostla, la dernière fois ça s'est mal passé. Il était facile que c'était en course, mais il lui a fait la faute. Il restait sur deux belles victoires. Le cheval est resté bien. C'est un cheval qui est en progrès, qui était un grand cheval. Tu vois un grand cheval, mais qui prend un petit peu la moelle là maintenant. Et c'est un bon serviteur. Ça c'est Velvet Bond qui vient de gagner la vie. Il vient de gagner deux fois d'affilé. C'est un cheval qui est aussi en progrès. Qui est pas tous les jours. Mais qui a quand même un petit peu de qualité. Banggog Turbo. Ça c'est un cheval qui est inédit encore. C'est pas pour débuter. Qui est pas trop mal à droite. Un petit peu nerveux. Un cheval qui peut bien faire pour la province. Il a eu des soucis pour ne pas avoir encore débuté ? Non. Très nerveux. Et voilà. On a pris notre temps avec. C'est pas non plus un champion. Donc il sera un petit peu en retard des gains. Il profitera de ça. Et puis t'as deux sources. C'est une jument qui est pas encore qualifiée. Qui aurait dû le qualifier. Mais qui s'est fait mal à un pied. C'est une Jacques de Belouet. Une grosse jument. Elle va se qualifier bientôt. Et c'est une jument qui trotte un petit peu. Donc qui sera à suivre par la suite. Même si je suis un petit peu en retard avec elle. Volaré de loup. C'est un très grand cheval. Qui a de bonnes qualités. Là il court lundi à Cagnes. J'espère qu'il ne souffre pas. C'est un grand cheval qu'il ne souffre pas la chaleur et tout ça. Si tout se base bien. Il peut faire participer à la victoire lundi.